Salut les filles, aujourd'hui j'ai envie de parler de célibat. Alors j'ai intitulé cet audio « Célibataire, comment avoir une bonne relation avec soi-même ». Dans une société où le couple et la famille sont la norme, c'est assez difficile encore d'être toujours célibataire, ou tout frais séparé ou divorcé. Alors je sais que de nos jours, la technologie nous offre de multiples possibilités de rencontrer quelqu'un, mais pour certains, rencontrer ne mène pas forcément tout de suite à la fin du célibat. Le fait d'enchaîner les rencontres sans lendemain peut même créer un sentiment de frustration. Pour ma part, je suis restée en couple pendant 20 ans. J'ai rencontré le papa de ma fille quand j'avais 17 ans, alors autant dire que je n'avais jamais été célibataire. Et quand nous nous sommes séparés, j'en avais 38 et j'ai dû commencer à apprendre à vivre seule. Bon, j'avais bien sûr envie de retrouver l'amour comme beaucoup d'entre nous, mais un jour, la question de savoir comment je voulais vivre mon célibat s'est vite posée. Je n'avais pas envie que cette période se transforme seulement en une sorte de salle d'attente avant une prochaine relation. J'ai donc décidé de tout faire pour construire une belle relation avec moi-même, de me traiter comme j'aimerais qu'un homme me traite, de m'aimer tout simplement, de me respecter et de grandir. Bon, il y a plusieurs manières de construire une belle relation avec soi-même, mais moi, je vous donnerai les étapes que j'ai mises en place pour ma propre période de célibat et qui m'ont aidé à vivre un célibat épanouissant. Alors, la première étape, et puis je dirais même que c'est la base, c'est le fait de ne plus nourrir de ressentiment concernant une précédente relation. Pour vous aimer et entretenir une belle relation avec vous-même, vous aurez besoin que vos pensées soient positives et surtout qu'elles soient tournées vers vous. Alors que quand vous nourrissez du ressentiment envers quelqu'un d'autre, du coup, vos pensées sont tournées vers l'autre, ce qu'il vous a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce que vous auriez dû faire ou dire, etc. Et j'ai conscience que cette étape peut être difficile à passer. Je ferai peut-être un autre audio ultérieurement portant sur ce sujet plus précisément si vous en exprimez l'envie. La seconde étape, c'est soyez gentil avec vous. Essayez, dans la mesure du possible, de ne pas penser et de ne pas parler de vous en des termes négatifs. Peu importe ce que vous avez vécu ou ce que vous avez fait, constatez que vous l'avez vécu ou fait. Ensuite, si ce que vous constatez ne vous plaît pas, il ne vous reste plus qu'à mieux faire la prochaine fois. Voilà, c'est tout. C'est inutile de ruminer ou de culpabiliser. Reconnaissez votre erreur et promettez-vous que vous frimez dans le futur. Vous n'avez pas besoin de plus. Et puis pour moi, c'est ça, être gentil avec vous-même. Alors, ça, ce sont des recommandations pour votre mental. Mais je vous conseille aussi autre chose. C'est quelque chose que j'ai mis en pratique. Donc, c'est d'être gentil avec vous physiquement, on va dire. Alors, pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pratiqué l'automassage. Alors, vous trouverez plusieurs ouvrages qui vous expliqueront comment faire. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça par audio. Je pourrais peut-être mettre une sorte de schéma sur la plateforme pour que vous puissiez vous en inspirer. Mais sinon, vous avez des très bons ouvrages, pas très longs à lire, qui vous expliqueront comment pratiquer l'automassage. Alors, vous me direz, mais pourquoi ne pas simplement aller se faire masser en institut ? Alors, je vous répondrai que la démarche, elle n'a pas pour seul but de soulager vos douleurs ou de vous détendre. C'est une démarche qui va vous aider à renforcer l'amour que vous vous portez, pour ma part. C'est une pratique qui m'a aidé à prendre conscience que j'étais bien en vie et que je devais faire attention à moi. Et en bonus, vous allez améliorer votre sommeil et votre sérénité si vous le faites quelques minutes avant de dormir. La troisième étape, je l'ai appelée grandissez. Alors, peu importe où vous en êtes dans votre vie, au moment où vous vous retrouvez célibataire, le célibat va vous offrir une merveilleuse opportunité de vous dépasser. Étant donné que la case activité en couple est vide maintenant, c'est peut-être l'occasion pour vous de découvrir une nouvelle activité. Alors, je ne sais pas, moi, des cours de danse, à la télé d'écriture, des cours de cuisine, enfin, ce que vous voudrez. Et étant donné que vous ne devez composer qu'avec vous-même et qu'il n'y a aucune restriction, à ce moment-là, vous avez la chance de pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Dans mon cas, moi, j'ai décidé de faire de mon célibat une opportunité de grandir. Et donc, j'ai lancé ma marque, j'ai pris des cours de théâtre, je me suis formée pour devenir coach et je suis devenue animatrice sur The Focus. Donc, vraiment, cette période de célibat a été pour moi une chance. En tout cas, j'ai décidé de le voir comme une chance. Et j'espère que vous, voilà, vous y verrez aussi une opportunité, ou même plusieurs opportunités. Voilà, les filles, j'ai mis étapes, j'ai dit que c'était des étapes, mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent être faites, pardon, les uns après les autres. Vous pouvez, bien sûr, les faire simultanément, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, acceptez pour la première étape, celle de base, c'est-à-dire de ne plus nourrir de ressentiment. Effectivement, c'est une base pour pouvoir avancer sereinement et avoir l'esprit libre. Donc, voilà, je l'ai mis en première étape, mais le reste, ce sont des choses qu'on fait simultanément. J'espère, en tout cas, que cet audio pourra vous servir. N'hésitez pas à partager avec toute la communauté ce que vous avez pu mettre en place, vous, si vous avez traversé aussi une période de célibat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser. Et moi, je vous dis à très bientôt avec toute la communauté de la femme, de la mère et de la pro. Sous-titrage ST' 501